Bonjour! Aujourd'hui, je vous lis une histoire. Une histoire tirée d'une revue de parachutisme, le Canepara. C'est aussi une histoire que j'ai écrite, qui se tient sur deux pages, dont le titre est « L'important, c'est apprendre ». Donc là, je ne sais pas si mon micro est en fonction. Je sais que la dernière vidéo que j'ai faite, ça ne marchait pas. Dites-moi si le son n'est pas bon. Donc, l'important, c'est d'apprendre. En début de saison, j'ai fait la rencontre d'une nouvelle parachutiste. Heureusement, encore sur ses deux pieds, juste après son percutant atterrissage qui a provoqué l'exclamation de tous les spectateurs. C'était son premier saut de l'été, elle n'avait pas freiné. Assise à mes côtés sur une table à pique-nique, je me tourne vers elle. Pleine d'empathie, je lui demande « C'est-tu toi, tantôt, qui as atterri brutalement ? » Elle me répond avec un non-verbal qui paraît être de la honte « Oui, pis c'est correct, il y a déjà du monde qui sont venus m'en parler ». Je prends alors la peine de lui spécifier que ma question était sans jugement. J'ajoute avec un sourire chaleureux que quoi qu'elle réponde au cours de cette conversation, elle peut se sentir à l'aise de partager sa propre interprétation des événements avec moi et ce, sans conséquence, sur la façon dont je la considérais. Je lui dis « Comment tu te sens ? » Empreinte de culpabilité, elle enchaîne en se blâmant et en se condamnant pour son atterrissage. « Ah, je suis conne de ne pas avoir freiné ! » Elle continue de parler de la dangerosité de l'action commise et de ce qu'elle aurait dû faire. « Elle m'explique qu'elle n'a pas freiné parce qu'elle fixait le sol, c'est allé trop vite, elle a eu peur. » Je répète « T'as-tu fait peur exprès ? » Non. « T'as de l'air consciente de tes actions, pis qu'elles sont liées à ton sentiment de peur. » Afin de valider si ce qu'elle ressent, c'est de la honte, je lui ai demandé « As-tu peur que cet atterrissage nuise à ton image personnelle ? » Un temps d'arrêt. Son regard dans le mien. Je sens une connexion. Puis, un hochement de la tête me confirme que j'avais misé juste. J'ai senti qu'elle avait le besoin d'être rassurée. Je continue donc avec une expérience personnelle. Il y a quelques années, un sauteur plus expérimenté que moi m'attribua une étiquette publique en disant « Elle va finir par se péter deux jambes ! » De bouche à oreille, cette citation m'est parvenue. Et l'importance que j'y ai accordée a été considérable. Si bien que deux ans plus tard, alors que je venais de débuter une autre discipline de vol, le parapente, j'ai failli y mettre fin après avoir eu une petite frousse. La première chose à laquelle j'avais pensé, c'était à cause du jugement de cette personne au gradé. Ma peur d'y donner raison était plus grande que ma peur de me faire mal. Puis ça, ça avait un impact négatif sur ma prise de décision. On va comprendre un peu plus tard pourquoi. Je discutais, en revenant de voyage, avec mon chum sur la possibilité de cesser le parapente. Il m'a demandé ce que j'avais besoin d'entendre. J'y ai répondu avec vigueur et affirmation. « Je ne me pétrerai pas les deux jambes. Je ne suis pas comme un tel qui falsifie son logbook. C'est parce qu'il y a deux personnes dans mes connaissances dont on avait prédit la mort et c'est arrivé. » Comprenez-vous un peu pourquoi cette étiquette-là qu'on m'avait mis m'avait percutée autant? Je ne voulais pas, encore une fois, que les autres aient dit la vérité sur... Donc, à ce moment-là, j'ai répondu à mon chum, « Ça ne m'arrivera pas. Je ne suis pas comme un tel qui falsifie son logbook. Je ne suis pas comme une telle qui prend de l'alcool avant d'aller voler. Je sais que je suis une beginner. Je participe aux formations. Je suis capable d'apprendre. Je suis capable de faire step by step ce que j'ai à faire. Je ne suis pas une téméraire. Je sais que j'ai tellement à apprendre et que je participe aux formations. Je m'entoure de personnes compétentes et je me pose des questions à chaque fois qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je fais tout mon possible pour être sécuritaire. Fait que là, mon chum venait de m'entendre dire ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise. Il a pris son téléphone avec le miroir. Il l'a viré vers moi. Puis il a dit, « T'as pas besoin de personne d'autre que te dise ça. T'as besoin de te le dire à toi-même. » Puis là, c'est là que j'ai compris. Je me suis mis à bras. J'ai des larmes qui ont commencé à couler sur mes joues en réalisant que ce que j'avais besoin, c'était de croire en moi. J'ai dit à la nouvelle sauteuse, dans ce qui a initié cette histoire, « Personne n'a tort, personne n'a raison. » Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, était la manifestation de nos sentiments et de nos besoins respectifs. Tu n'as pas le contrôle sur ce que les autres disent, pensent ou font, mais tu peux t'influencer toi-même. C'est ce qui vient de t'arriver. Ce qui vient de t'arriver, ce n'est pas grave. Tu ne t'es pas blessé. Maintenant, la répercussion qui peut se produire, c'est si tu acceptes que ta vision propre soit influencée par l'opinion de quelqu'un d'autre. Quoi qu'il y en soit, si tu apprends de ce qui vient de t'arriver, c'est que tu auras transformé cet atterrissage en expérience positive. D'ailleurs, connais-tu le dicton de l'association? La connaissance dissipe la peur. Fais en sorte d'apprendre de cette expérience. Tu auras plus confiance en toi et ta peur s'estompera. Elle sent que je la comprends. Ce que je lui dis lui fait du bien. Elle m'apprécie. Elle m'écoute attentivement. Je lui demande de faire une petite réflexion. Maintenant, prenons la situation d'un responsable de centre de parachutisme qui vient te voir après une bévue et qui te demande « À quoi tu as pensé? » ou qui intervient en sanctionnant tes privilèges. Ne penses-tu pas que ses paroles ou ses actions sont simplement la manifestation de son besoin à lui d'être rassuré? L'inquiétude peut se manifester par de la fougue. Il ne veut pas qu'un accident survienne sur son terrain ou que quelqu'un soit blessé. Il a besoin d'avoir confiance en l'aptitude de ses sauteurs. Alors, pour le rassurer, la première étape que je te conseille, c'est de prendre tes responsabilités et d'éviter le déni ou de mettre la faute sur les autres. Si tu ne comprends pas ce qui t'est arrivé, n'aie pas honte. Pose des questions. Demande-lui quelles sont ses attentes. Manifeste ce désir d'apprendre. Explique et répète ta compréhension de l'événement. Si tu traduis l'altercation comme une punition méritée, il y a des fortes chances que ça engendre un jugement négatif sur toi-même de ta part. « Ah, je ne suis pas, je suis voilure. Ah, je suis téméraire. » Si tu l'aperçois comme une injustice, tu pourrais ressentir de la haine envers la personne par laquelle tu te sens persécutée. Il y a tellement d'interprétations possibles. Mais si ton besoin, c'est d'augmenter ta confiance en toi pour avoir moins peur au prochain saut, toutes ces pensées négatives sont un détour inutile. Donne-toi plutôt de l'empathie. Jumelé avec la volonté d'apprendre, tu seras encore plus prête pour sauter à ton prochain saut. La vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, c'est comment tu l'interprètes. « T'es le personnage principal de ta vie, mais en plus, t'es l'auteur. » La nouvelle sauteuse semblait émue de notre conversation. Elle en ajoute sur des confidences de son passé. Elle m'ouvre une fenêtre sur qui elle est et j'interprète ceci comme un témoignage de confiance. L'empathie renforce les liens. Et l'empathie envers soi-même contribue à dépasser ses limites. Les conseils que je viens de raconter ne signifient pas que j'ai la vérité infuse. Ce dont je veux témoigner est en perpétuel changement car je suis ouverte au fait que mes opinions soient continuellement bonifiées. J'apprends tout le temps. Pour cette raison, une étiquette ne se colle pas sur moi. Et c'est pourquoi j'essaie de ne plus me porter de jugement, qu'il soit positif ou négatif. Ma mission d'être humble a commencé quand j'ai pris conscience de ce que ça l'impliquait de ne pas l'être. Je n'ai pas toujours eu un langage qui exprimait la bienveillance, la tolérance et le respect. Je me sens triste d'avoir jugé certaines personnes dans le passé. Grâce à ma découverte de la communication consciente et de quelques principes dont je viens de vous partager, je me sens aujourd'hui en paix avec moi-même et avec autrui. Par ce témoignage, je me sens heureuse de pouvoir vous inspirer et de vous témoigner mon nouveau départ. Paix et Blue Sky. Fait que ça, j'avais écrit ça l'année passée. Ouais, le titre, c'était « L'important, c'est d'apprendre ». Peut-être que j'aurais choisi un autre titre aujourd'hui. L'important, c'est de se donner de l'amour. L'important, c'est de se donner de l'empathie. C'est ça qui nous permet d'apprendre. Fait que ce fut mon petit live d'aujourd'hui. Dans moins de 10 minutes, aura lieu notre première envolée de la journée, ici à Trois-Rivières. D'ailleurs, s'il y en a que ça leur tente de faire leur premier saut en parachute de la saison, vous êtes les bienvenus. Trois-Rivières, Victoriaville, c'est là que je travaille. Alors, si vous voulez sauter avec moi, c'est possible à ces deux endroits-là. Bye bye tout le monde!